Selon certains joueurs du vestiaire, Fabio Grosso est l'entraîneur le plus mauvais de Lyon. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la fée Fabio Grosso. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot ici. Nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ce soit, on est parti. Alors, les amis, selon certains médias, à l'occurrence, c'est RMC, Jérôme Rotten est allé voir les joueurs de Lyon. Et les joueurs lui ont dit que Fabio Grosso est le pire entraîneur que Lyon est connu. Qu'il est très mauvais, tardiquement et tout. Ce que moi je peux dire, c'est que des top dans des clubs, il y en a de partout. Des joueurs qui balancent des choses dans la presse, il y en a de partout. Et ça a poussé Grosso à annuler l'entraînement. Il a annulé l'entraînement pour aller chercher la top, pour aller chercher la personne qui a parlé. Moi, je trouve que c'est une perte d'énergie. Je trouve que Grosso devrait plutôt se concentrer sur le sportif purément, au lieu de se concentrer sur le sportif. Parce que des joueurs qui en balancent des choses, sur des couches, sur le schéma tartique, il y en a. Donc, Lyon est déjà dans un état critique. Ce n'est pas le moment de rajouter une couche. Je trouve que, Fabio Grosso, les amis, s'il arrive à l'hiver, ça sera déjà un miracle. Parce que lorsque tu perds ton vestiaire, tu perds tes cadres, c'est très compliqué de résister. Très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce qu'ils vont regretter Laurent Blanc ? Je pense qu'ils sont de lui regretter Laurent Blanc. Je pense vraiment qu'ils regrettent Laurent Blanc. Parce que Laurent Blanc, lui, il avait un bilan négatif. Mais je pense que si on avait laissé Laurent Blanc bosser, je pense que cette équipe de Lyon devait s'améliorer. Après, le président et son encadrement a fait le choix de le virer, de prendre Fabio Grosso, qu'on estimait qu'il est maîtrisse Lyon, qu'il est maîtrisse, l'environnement et tout, c'est un ancien joueur de Lyon. Donc, être ancien joueur d'une équipe, ne veut pas forcément dire être un bon entraîneur. Donc, Fabio Grosso, les amis, à mon avis, ces joues sont comptées à Lyon. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ce, on se dit à très bientôt pour notre révision, les amis. Ciao, ciao.